Et salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui je voulais vous montrer la fameuse partie que j'ai fait en KV2, 4500 dégâts à 9 kills, mais c'est pas possible, si vous me prenez pour un vidéo, regardez-moi ces états de service, si ça veut bien se reconnecter, les états de service, voilà, 9 kills fait en KV2, c'était ma meilleure partie, je suis un peu salé, je l'ai fait en 1.9.1 et on est passé en 10.0, du coup, autant vous dire, c'est mort. Voilà, donc on va faire une vidéo sur les 5 choses à faire lorsqu'on débute World of Tanks, alors il y aura 2 choses à faire, et 2 choses à ne pas faire, et la troisième, la chose la plus importante. Alors, première chose à faire lorsque vous avez World of Tanks, c'est de choisir la ligne, les principales lignes que vous allez développer, alors je conseille d'en prendre 2-3, c'est bien 3-4-5, 5 grand maximum, je dirais, si vous voulez progresser assez vite, si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez aller jusqu'à 10 lignes à développer, mais faites attention car vous avez un nombre de places limité dans le garage au début. Alors, comment se faire pour se repérer dans toutes ces lignes, et tout, et tout ? Alors, il faut d'abord se dire, quel type de chars vous voulez jouer ? Alors pour ça, il y a les chars lourds, ce sont ces diamants à 2-3, c'est les gros lourds, je dirais pas simple à jouer au début, mais on va dire que c'est assez basique, il faut encaisser, il faut bien sangler, il faut avoir quelques petites techniques de base, et puis après, ça roule assez bien, les chars moyens, c'est polyvalent, les chars moyens, je te conseille d'ailleurs la ligne des chars moyens, les chars moyens soviétiques, c'est assez polyvalent, il faut dire, T-34, T-35, toute cette ligne, très bonne ligne, on verra moins de lignes comme ça, mais T-54, T-430, T-43, tout ça c'est très bien. Sachant que, il faut penser à long terme, c'est-à-dire, rang 8, voire rang 10, mais il faut penser aussi à moyen terme, c'est-à-dire que si vous voulez des bons chars à long terme, à moyen terme, ce sera pas forcément super bon, par exemple, j'aurais quoi vous citer dans cet exemple, par exemple, les chars moyens américains, c'est pas si fou, les L-4, 4-3-8, non, ça m'a bien un peu, mais moi, le 4-3-8, j'ai beaucoup de mal avec, parce que je ne trouve pas un transcendant. On a également les chars légers, idéal pour la détection, ils vont très vite, ils se camouflent assez bien, bref, c'est des chars de détection pour éclairer votre équipe sur les positions ennemies, les chasseurs de chars, c'est les triangles à l'envers, ce sont ces snipers qui font tout pour mettre des grosses tatanes à l'ennemi. Alors, eux, je vous les déconseille honnêtement. Pourquoi ? Parce que très souvent, ils n'auront pas de tourelles, c'est comme ça qu'on les reconnaît généralement, ils n'ont pas de tourelles, ils ont un canon figé dans une caisse, le canon est plus gros. Il faut à savoir juste qu'il existe quelques exceptions, par exemple, les chasseurs de chars américains, qui, eux, ont une tourelle, voilà, très agréable à jouer, cette ligne, je vous la recommande, passez par le T6-M8, et puis après, soit vous passez par la branche un peu plus blindée, soit la branche plus accessible, c'est-à-dire L4, qui est très bon, T25-2, c'est un petit peu le ventre mou, T28, T30, T114, c'est génial, voilà, il faut passer par le Wolverine, tout et tout. Quoi d'autre ? Après, on a les artis, alors, les artis, ça aussi, c'est pas que c'est difficile à jouer, mais c'est qu'avec les artis, vous n'apprendrez pas à jouer à voir dans le temple. Les artis, c'est un gameplay très spécial, alors, en fait, c'est des boîtes à chaussures, ça a le blindage d'une boîte à chaussures, 25, 13, 13 millimètres, mais tout est dans le canon, quand vous êtes en artis, vous campez à la base, et puis vous pilonnez du ciel, ça n'apprend pas à jouer à World of Tanks, c'est bien, moi je dis en deuxième vague d'apprentissage, vous pouvez jouer artis. Au début, vous aurez l'impression que c'est cheaté, parce que vous prendrez parfois de l'artis dessus, vous vous demanderez, pourquoi, pourquoi, je veux jouer artis, moi, et puis au final, bah, c'est dur, voilà. Mais si vous n'avez toujours pas de quoi, de quoi, si vous ne savez toujours pas quelle ligne prendre, et bien, allez tout simplement jeter un oeil du côté des randis, et tout simplement, bah, regardez, regardez les chars que vous aimez, si un char, par exemple, si vous trouvez le Léopard 1 esthétique, bah, pourquoi pas développer la ligne du Léopard 1 ? Si vous trouvez, par exemple, que vous voulez jouer le Panthère, parce que c'est un char de légende, pourquoi ne pas jouer le Panthère, après tout ? C'est pas un char qui va se démarquer par ses statistiques, mais c'est un char très historique, voilà. Alors, surtout, erreur que j'ai faite, et que vous ne devez surtout pas faire, ne prenez pas l'habitude de ne pas jouer allemand, parce que Hitler a développé ses chars. Non, Hitler a développé ses chars, ok, mais il y a des chars dans l'eau qui sont très bons, c'est pas parce que, oh mon dieu, c'est les nazis qu'il ne faut pas les prendre. Voilà, même Staline, même voilà, le Charles de Gaulle, parce que oui, ok, d'accord, d'ailleurs, les français, si vous appliquez ce dernier conseil, vous ne partirez sûrement pas du côté français, parce que je vais vous décevoir, mais ça, c'est français. Et puis, si vous vous dites qu'au rang, c'est la même chose, ça, c'est français. Voilà. Là, vous avez honte d'être français. Bien, deuxième conseil, qui sera plus concis cette fois, c'est éviter de jouer en peloton, quand vous arriverez, en tout cas, dans les rangs 4, 5, 6, éviter de jouer en peloton, jouer en peloton pour le début, c'est bien, mais pour la fin, quand vous arriverez, par exemple, dans les rangs intermédiaires, c'est pas conseillé de jouer en peloton. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est pas conseillé de jouer en peloton ? Parce que quand vous êtes en peloton avec quelqu'un, vous êtes considéré par le matchmaking comme ayant un avantage. En effet, quand vous jouez en peloton, vous pouvez potentiellement être en communication vocale avec le joueur, qui est avec vous, et donc monter des stratégies à deux, ce qui va faire que le matchmaking, le logiciel de composition d'équipe, va vous placer un petit peu plus bas dans les rangs de bataille. Quelque chose que vous n'aurez pas en rang 1, rang 2, rang 3, mais qui va arriver à partir du rang 4, c'est les batailles sur 3 rangs. Ainsi, en rang 4, on va, dans certains cas de figure, se trouver contre un rang 6, exemple, ce petit gavé 2, ou un T50-2. Alors, ça n'arrive pas dans les petits rangs, parce qu'il y a plus de joueurs et que les écarts sont plus grands entre les rangs, mais par exemple, avec un alecto, se retrouver tout à coup, nez à nez, avec ça, c'est pas du gâteau. Voilà. Alors, pourquoi, voilà, c'est tout simplement pourquoi il nous faut éviter de jouer en peloton après, c'est que vous allez être désavantagé, vous allez être balassé en 4 dans le 4-5-6. Et ça, c'est malheureusement quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, je comprends les arguments en soi, mais, comment dire, c'est pas dans l'optique où plusieurs pelotons ne jouent pas, la majorité des pelotons ne jouent pas en communication vocale. C'est compliqué à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire quand on joue à World of Tanks ? Qu'est-ce que j'ai dit là ? Ah oui, j'ai dit qu'il ne fallait pas jouer en peloton. Ah oui, autre conseil, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? N'hésitez pas tout simplement à aller sur Youtube, taper World of Tanks Best Replays et avoir des replays. Alors, si vous voulez des trucs en français, alors moi, je peux vous faire quelques replays en français. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, mais il y a également Balrog 22 qui fait très bien ça. Il est à peu près à 20 000 abonnés. C'est très ludique. Ça se prend pas la tête. Voilà, si vous voulez quelque chose de très ouvert au public, quelque chose d'un peu olé olé, mais au final, quelqu'un qui commande bien, allez voir Balrog 22 sur Youtube. En plus, il sort des replays qui s'appellent Vosace par balle. Il commente les replays que les abonnés envoient et puis il les partage à sa communauté. Voilà, si vous voyez aller sur la chaîne sur la chaîne de Bamboo. Alors, ce sera moins olé olé, ce sera un petit peu plus professionnel entre guillemets, mais ça mange pas de pain. Il faut savoir que lui, il couvre plus tout ce qui est l'aspect statistique, stratégie de jeu et tout, que Balrog, par exemple, ne fait pas trop parce que Balrog c'est plus ouvert à tous les publics. Sachez également que Balrog stream en live et que donc vous pouvez aller sur son stream et dire salut, je veux commencer à avoir de temps qu'est-ce que je dois faire. Bamboom stream aussi mais j'ai l'impression un petit peu moins. Voilà, après, selon les goûts et les préférences de chacun, ça peut varier. Voilà, alors, autre chose à ne pas faire, c'est cliquer sur ses chars. Alors, ne pas prendre de chars premium de rang 8, de rang 6. Alors, vous pouvez prendre des chars premium de rang 3, de rang 4, là, pas de problème mais en allant en rang 8, en rang 9, en rang 6, rang 7, rang 8, en tout début du jeu, je parle quand vous avez moins de 100 batailles, moins de 1000 batailles, je dis, 1000 batailles, ça va. Moins de 500 batailles, ça commence à être chaud pour aller en premium de rang 8 parce que vous allez tomber face à des personnes qui ne sont pas en premium de rang 8, ça veut dire qu'ils ont 3000, 4000 batailles dans les pattes, qu'ils ont minimum 3 à 4 fois plus d'expérience que vous et là, ça commence à faire la différence sachant que en rang 8, rang 9, il y a des personnes qui ont déjà débloqué plein de rang 10 qui retournent en rang 8 parce que le rang 10 n'est pas rentable en crédit et le rang 8, si. Du coup, il faut savoir que vous pouvez tomber, c'est courant, face à des personnes qui ont 30 000 batailles, 20 000, 30 000, 40 000, un petit peu plus rare, mais 20 000, 30 000, vous en avez au moins 5, 6 par bataille. Voilà, alors, dans l'optique, c'est des très bons chars, en revue, les chars premium, il y en a bien pétés, comme le SU 130 PM, mais ça ne vous apprendra pas, ça mettra un petit peu de sel dans l'équipe, parce que là, quand vous êtes en revue, vous êtes censé connaître le jeu et bien accomplir votre rôle. C'est là où un char qui ne connaît pas les emplacements, qui ne connaît pas son rôle, qui ne joue pas très bien, parce que, sans vous mentir, quand vous avez 20 batailles, vous ne savez pas jouer très bien, eh bien, ça ne va pas faire bonne impression, en revue, ça va plus vous dégoûter comme chose que de jouer un char premium qui dépense 40 euros et de vous faire totalement laté à cause de votre niveau de jeu. Mais vous pouvez totalement jouer si vous avez quelques chars, par exemple, du rang 3, du rang 4, ça c'est encore très accessible. Si vous avez également la possibilité de rentrer des codes qui vous ont été donnés par des influenceurs sur internet, faites-le, ça vous donnera un char généralement, je crois que c'est le T127, le T127 qui est un très bon char, on peut éclater du l'eau, non, on ne peut pas éclater du l'eau avec la souris, je croyais. si vous pouvez vous rentrer ces codes dans un T127 qui est un bon char pour commencer, ce n'est pas un char pété, mais c'est un char qui peut servir de poutre au suisse et qui, au rang 3, est assez bon, qui est vachement dans la branche polyvalence russe comme peut-être la branche des moyens russe. Dernier conseil, enfin, aimer le jeu, jouer, et puis si vous ragez, eh bien, quittez le jeu, mais il ne faut pas s'arrêter de jouer régulièrement, c'est-à-dire que, j'ai éclaté l'abus, ça veut dire que si vous jouez peu, si vous arrêtez de jouer pendant 2 ans, ça va être très dur de reprendre parce qu'il y aura tout plein de jeux de changements, de mise à jour, de nouveaux véhicules, voilà, et puis apprécier surtout de jouer, ce n'est pas parce que j'ai atteint le rang 10 personnellement que je ne joue plus ce petit Alecto qui est une tuerie, honnêtement, voilà, on a aussi un R35, un petit R35 que j'aime, que j'aime bien, voilà, j'ai gardé le Panzer en C, ben en fait, il n'en a pas t'il bien en R10, mais voilà, je garde tout plein de trucs comme ça, en attendant, moi, je vous garde dans un coin de ma tête, je ne vais pas trop faire de vidéos en ce moment puisque je suis en train de préparer ma rentrée et je vais aller en colo juste après, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là, désolé de vous avoir pris autant de temps, j'espère vous revoir sur le champ de bataille, n'hésitez pas à me faire un petit message, vous allez ici vous trouvez voilà, vous écrivez Martin 1075, bim, et puis vous me trouvez ici, vous pouvez faire clic droit, envoyer un message, voilà, je suis ouvert et puis je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, oh là là, pourquoi est-ce que je dis ça ? N'hésitez pas à vous abonner, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada